bonjour à tous alors je vais vous présenter cette fois ci le workflow que j'utilise pour les maps mais je vais commencer par vous montrer la possibilité de tile in texture c'est à dire je vais pouvoir répéter ma texture sur une plus grande surface alors pour ça j'ai téléchargé donc une simple image d'un sac à patates en fait je trouve pas d'autre nom pour ça mais je vais vous la montrer tout de suite je vais venir chercher ma photo elle est ici je la sélectionne là voilà oui c'est un peu l'aspect d'une sac à patates donc je vais générer ici ma bump map pour ma height map qui est en fait une bump map pour avoir un effet visuel de relief là je vais lui demander des détails et je vais lui demander les cracks pour avoir un maximum de détails je fais cette height map et je vais créer aussi ma normale donc là je vais lui demander aussi crisp et je vais lui demander voilà cette normale maintenant je vais jeter un coup d'oeil sur ma texture c'est pas mal je vais regarder faire un petit zoom ok sur un cube c'est déjà pas mal ok je vais pas aller plus loin je vais maintenant faire un taille c'est à dire je vais répéter ma texture sur une grande surface donc pour ça vous avez le taille maps cliquez donc il vous affiche le carré vous allez pouvoir l'agrandir voilà je vais le déplacer donc vous avez ici la taille finale de vos maps vous pouvez choisir 512 1024 2048 4096 donc 4k et 8k vous pouvez pousser assez loin donc là je vais commencer à faire un texture timing donc ici par exemple je suis à 0 c'est donc un gros plan je vais pouvoir monter vous voyez que la texture se répète plusieurs fois vous avez des marques blanches ici je vais la multiplier encore peut-être pas autant c'est bien 2 2 il me semble c'est bon donc 2 répétitions dans le sens vertical et horizontal je vais pouvoir ici jouer sur l'offset c'est à dire le décalage de ma texture l'une par rapport à l'autre sur l'x et l'y voilà je vais pouvoir faire l'overlap qui est en fait le chevauchement d'une des images de la texture sur l'autre vous voyez que plus je le pousse en fait et plus j'ai une démarcation importante donc là je vais le réduire au minimum voilà ça y est là il a disparu l'overlap y en fait c'est pareil vous voyez si je le laisse en valeur positive j'ai un overlap plus important donc on voit en fait les coutures j'appelle ça des coutures on a le fall off en fait qui est la finesse de la différenciation entre chaque chaque image répétée donc là je trouve que c'est bien pour ce que je voulais obtenir donc je l'ai répété suffisamment de fois j'ai une texture qui est pas forcément seamless mais qui est pas loin donc ça peut suffire pour une grande surface donc je fais 7 maps donc là je les ai mis en 2048 par 2048 je fais 7 maps maintenant si je reviens à show full material je vois que mon matériau est appliqué correctement que j'ai pas de changement par rapport à la définition donc je vais finir mon matériau en fait je vais faire mon smoothness map le smoothness map c'est en fait le spéculaire c'est qu'on appelle le specular map donc je fais create donc là il n'y a pas grand chose à changer en général je laisse les valeurs par défaut je fais 7 à smoothness voilà on la voit pas bien mais elle est là donc là je vais faire show full material voilà donc là j'ai ma texture qui a été faite donc elle est un peu on voit que le relief est un peu forcé un peu poussé au niveau des fibres je vais pouvoir jouer avec ça là dessus ici dans le parallax displacement et là je vais pouvoir le réduire ou l'augmenter si je deviens un peu fou mais voilà normalement la valeur à 0 pas loin de 0 ça doit suffire pour ce genre de texture parce qu'en général c'est pas quelque chose qu'on voit en très très gros plans voilà donc voilà c'est fait pour cette partie là ma texture est faite donc je vais choisir de le sauver en tif ça va me faire des images de 2048 par 2048 je vais faire save project donc je suis dans mon folder principal mon dossier principal je vais l'appeler sac à patate 2 parce que j'en avais déjà fait un autre avant select voilà c'est fait donc maintenant si je vais mon bureau démo materialize donc sac à patate 2 j'ai mes maps qui ont été créés ici voilà alors voilà pour mon workflow sous materialize voilà la façon enfin une des façons les plus rapides que j'ai pu trouver à ce jour de travailler avec ce logiciel là pour pas perdre trop de temps en général je pars toujours donc d'une image de bonne qualité qualité parce que l'améliorer la qualité et le meilleur sera le résultat final donc là je vais prendre la plaque d'ego voilà qui est détourée donc je commence par l'image diffuse parce que c'est en fait c'est la base le logiciel se sert de cette image au départ pour générer l'ensemble des maps la première map que je prends en général c'est la height map donc je fais directement create voilà donc dans le cadre d'un matériau métallique tel qu'une plaque d'égout ce que je fais c'est que je le laisse en défaut défaut à tout le niveau de la height map je commence comme ça et je fais un premier visuel en illusion d'optique il m'a créé un peu de relief ok je vais aller maintenant créer la normale je clique voilà donc là je peux voir déjà un petit peu les détails surtout dans cette zone ici qui est une zone un petit peu plus lisse donc là je vais lui demander en fait je vais commencer par défaut ça donne ça smooth non je perds un peu trop de détails crisp c'est peut-être un peu trop détaillé mais ça peut selon le type de matériau que je veux obtenir ça peut être très très bien je vais voir dans les mids ce qui est en fait une valeur moyenne et là ça a l'air pas mal ok je vais le prendre comme ça sans toucher à aucun autre révélage je fais full material ah ouais au niveau du relief ça me convient donc j'ai le côté métallique qui est pas encore bon ça c'est normal que j'ai pas encore généré mais mettons que je change d'avis pour la normal map je veux quelque chose de plus détaillé je reviens dessus et là je vais lui demander crisp je vais avoir plus de détails je vais avoir un petit peu plus ici sur les reliefs du métal je vais avoir un petit peu plus de piqués je rejette un coup d'oeil et là effectivement on voit on voit tous les petits coups que le métal a reçu sur les parties hautes toutes les parties où il était bréché ici ça se voit si bien ok ça me convient je vais la garder celle là maintenant je peux générer les autres maps donc je vais créer ma map spéculaire qui est la smoothness map je fais create voilà et là sans toucher à rien je fais set je jette un coup d'oeil ouais ça a l'air bien ni trop brillant ni trop mat je vais laisser comme ça pour l'instant je vais générer la metallic map puisque donc c'est un matériau métallique ou un matériau dit brillant ou semi brillant je fais create à ce niveau là je touche à rien je la crée je fais show full material voilà je trouve que c'est un peu toujours un petit peu terne le côté métallique est peut-être pas assez poussé donc je reviens sur la metallic map ici je vais jouer un petit peu avec la saturation voilà plus ça va être blanc plus ça va être métallique on va hésiter je vais jouer sur la saturation on va laisser quelques points et ici de base le contraste final peut-être le biais voilà ici voilà je vais changer un petit peu l'éclairage pour voir ce que ça donne ouais c'est pas mal c'est pas mal mais c'est pas encore ce que je veux je reviens ici sur la metallic map ma smoothness map peut m'aider aussi parce qu'en fait c'est mon niveau spéculaire donc je vais monter un peu voilà je reviens et voilà ça y est là j'ai un côté brillant ça va être un peu trop brillant je vais descendre un peu je reviens sur ma smoothness qui est ma spéculaire je descends à 8 on va essayer à 8 on peut aussi taper directement 0,8 voilà 7 à smoothness je reviens chauffer le matériel là j'ai à peu près ce que je veux peut-être un peu trop fort la metallic map peut-être faire une correction je vais remonter un peu baisser la saturation voilà perso ça me convient je peux décider que ça me suffit je vais quand même un peu baisser parce que je trouve qu'elle bruit beaucoup pour une vieille plaque je vais la dessiner 0,7 smoothness chauffer le matériel et là c'est ce que je voulais là c'est impeccable ça me convient maintenant je vais pouvoir TIFF je vais l'appeler plaque des goûts 2 .mtz select voilà voilà mon workflow vous avez vu on commence par la diffuse génère le height le height en général on n'a pas grand chose à toucher mais on peut aussi la régler la normal map qui va nous donner le relief réel donné au matériau la smoothness qui est mon niveau spéculaire donc mon niveau de réflexion de la lumière non pas réfraction mais réflexion de la lumière et le niveau métallique donc après si c'est un matériau métallique c'est surtout sur ces deux là ou en matériau brillant sur ces deux là que je vais jouer voilà donc j'espère que ça vous suffira à démarrer et à créer votre propre texture voilà merci à bientôt merci à bientôt